Nous avons choisi de soutenir l'association CUT, Collectif Urgence Toxida, parce qu'il y a aussi la problématique qu'une grande partie des populations vulnérables sortent du système de soins à cause des conditions dans lesquelles ils vivent. Le projet va permettre d'avoir un retour des jeunes femmes et des jeunes filles vers le système de soins grâce au kit et à l'accompagnement psychosocial dont elles vont bénéficier. En 2007, lorsqu'on avait commencé le programme d'échange de seringues, c'était surtout au niveau de Béjutombeau, petit à petit on a commencé à répandre sur l'ensemble du pays et CUT a œuvré pendant 15 ans avec ce projet principal. CUT est connu comme étant le pionnier de l'implémentation du programme de réduction des risques dans la région africaine. On se rend compte que le problème est beaucoup plus logique que cela et qu'on a beaucoup d'autres personnes aussi qui sont impactées par la consommation, par l'addiction. Il ne faut pas oublier la société dans laquelle ils vivent et l'addiction, la consommation de drogue, les problématiques liées avec la drogue impactent tous ces gens. Du coup, on a aussi une deuxième catégorie de personnes avec qui on travaille qu'on va appeler les « key affected populations » et donc les gens qui sont affectés directement ou indirectement par les problèmes liés à l'addiction. C'était surtout donner du matériel propre, matériel stérile aux gens, faire le dépistage rapide du VIH, de l'hépatite, de la syphilis. Si toutefois il y avait des gens qui étaient testés positifs, on les accompagnait vers le traitement, vers les centres de traitement. Si toutefois il fallait faire un suivi, entre autres, on le faisait. On est au niveau du baie du tombeau afin de pouvoir implémenter un projet qui va surtout toucher à la santé sexuelle et la santé reproductive, les droits sexuels, les droits reproductifs, mais aussi la santé mentale des femmes, des jeunes filles, des mineurs. Le programme de réduction des risques est mal interprété par beaucoup de personnes. Une société sans drogue est une utopie. Le programme de réduction des risques est vraiment un programme de soutien où on est là pour pouvoir assurer une meilleure qualité de vie à la personne, mais aussi s'assurer à ce que la personne ait une bonne santé. Avec l'expérience terrain, nous nous trouvons, parce que plusieurs gens nous abordent, nous nous disons à moi que je peux bien faire ce service. Nous nous faisons avec nos chefs, nous 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 disons ce qu'il nous faut faire pour aller sur ce monde. Pour moi, le service médical qui nous paye de nous, pour moi, il nous a besoin d'être plus en cours pour une bonne madame. Parce qu'il y a des difficultés, et je n'ai pas réussi à atteindre pour aller vers l'hôpital, mais ce service est pour aider nous, surtout pour beaucoup de la bonne madame qui est dans l'hôpital. Pour ce projet, je me suis dit que je n'aime pas plus dans la vie de madame. Il y a des personnes qui ont des difficultés, mais à travers l'hôpital, il y a des personnes un peu soulagées. J'ai besoin d'être un infirmier ou un médecin, je fais place, parce que je n'ai pas beaucoup de gens qui ont des moyens pour déplacer par l'hôpital, mais je garde les prix avec eux. Mon courage est pour venir, parce que ces gens-là sont bons. Le rôle de la Fondation, comme chaque année, c'est d'être aux côtés de l'ONG bénéficiaire, sur le plan technique, sur le plan des ressources, pour implémenter le projet. Et c'est ce que nous allons faire cette année encore, dès que les fonds d'IBL on the move sont récoltés. Venez bouger avec nous le 15 avril pour soutenir le collectif Urgences d'Oxida. Ça va permettre à des jeunes femmes de réintégrer un système de soins. IBL on the move, le 15 avril. Retrouvez-nous.